Bon, ce que c'est, puis comment on en est arrivé là. Je ne sais pas ce que vous savez les uns et les autres sur le sujet. Si vous savez déjà tout, j'arrête et puis on papote d'autres choses. Bon, alors, dans le ciel, on voit des étoiles, des planètes, des astres errants, parfois des comètes et des nébuleuses. Alors, les mots nébuleux qui signifient nuages et qui s'appuient depuis longtemps aux astres qui ne sont pas ponctuels comme sont les étoiles, mais ne doivent pas être confondées avec des comètes car elles sont fixes dans le ciel. Enfin, fixe à notre échelle, à notre temps de vie. Bon, alors, au fur et à mesure que les instruments d'observation, ça on va voir très plus en détail, devenaient plus puissants et précis, devenaient évident que les nébuleuses pouvaient être très différentes les unes des autres et correspondent à des objets célestes très différents. Alors, en 1609, Daniel pointe sa lunette vers le ciel et il observe que la voie lactée qui était traînée blanche à l'extérieur du ciel est en fait constituée d'une multitude d'étoiles. Alors, ça s'appelle la voie lactée, justement, une galaxie, c'est le mot de lait en grec, qui est le mot de lait, quand on dit Hercule, le lait, enfin, bon, on dit Hercule. Et aussi le chemin de Saint-Jacques, suivant les civilisations. Bon, alors, on voit que, donc, Galilée dit, mais la voie lactée, ce n'est pas quelque chose de continu, ce sont des étoiles, donc on voit que la répartition des étoiles dans le ciel n'est pas symétrique, n'a pas une symétrie sphérique. Alors, voilà, et alors là, c'est ce que dit Galilée, donc, dans Ocidérus Pontius, que le livre qu'il a écrit après ses observations en 1609, il a écrit ça. C'était publié très, très vite, hein, ça allait très vite à l'époque. Voilà, ce n'est pas, à mon avis, un mince résultat que d'avoir mis fin à des controverses concernant la galaxie voie lactée et d'en avoir rendu les sens manifestes, non seulement au sens, mais à l'intellect et ces choses plaisantes et magnifiques, et d'avoir en outre-mond, trait du doigt, la substance de certaines étoiles, qualité jusqu'à présent de nébuleuses par tous les astronomes, substance qui se révèle toute différente de ce qu'on croyait. Alors, voilà, Galilée, il est quand même, il a mort, il se met, là. On va y mettre, pourquoi il est mort ? C'est horrible ! Non, mais quand même, d'accord, vous n'en savez rien. En ce moment-là, elle est assez jeune, cette photo, justement, il n'est pas aveugle à ce moment-là. Non, non, mais c'est bizarre, parce que les trois tubes marchent. Moi, je les vois, les trois tubes, hein, et les trois tubes, je les vois, c'est très désagréable, mais c'est comme ça, voilà. Bon, alors, voilà, donc, oui, donc, en 1750, alors, le premier qui a parlé de la voie lactée, hein, on pense que, enfin, de la voie lactée, des semenerais que le poète, pardon, voilà, Thomas Wright, voilà, qui écrit un livre, et l'unique général théorie of new, of, ah, c'est, oh, c'est, oh, c'est tonnerre, quoi que je ne sais pas, bon, j'ai une seule étape qui me s'est pas, bon, attends, c'est un duhypothésie, ça faisait du robuste, voilà. Ouh, et nouvellement, c'est bien ça. Sur lesquelles il explique que l'apparence de la voie lactée est un effet d'optique dû à l'immersion de la Terre dans une couche plate composée d'étoiles de faibles luminosités. Bon, alors, l'idée sera d'abord, ensuite reprise et développée par Emmanuel Macron. Alors, voilà, Thomas Wright. C'est... Il était que tu es plus rigolo que ça dans la vie, hein. C'était... Je suis désolé, je travaille sur White. Oui ? Cette image... C'est pas lui ? Il n'est pas de lui, c'est d'un Américain qui est son nomonyme. Ah bon ? Oui, oui, oui. Ah, ben, je suis désolé, mais alors... Il y a une erreur de pratiquement dans 80% des bibliothèques du monde sur qui est White, sur son image. Ah bon ? Ben, écoutez, je suis désolé, voilà. Vous en passerez une... Il a peut-être une tête plus rigolote, alors. Oui, il a une meilleure tête que... Ça. Bon, ben. Voilà. En fait, voilà, le livre, théoriquement, voilà, donc publié avant, mais je ne sais pas pourquoi, sur Internet, je trouvais que c'est une aide de la bibliothèque du Thurin. Bon, l'astronomie est internationale. Voilà. Mais je veux dire que Wright n'est pas très connu, moins que d'autres. Moins que d'autres. On parle toujours de Kant, etc. Voilà, elle est relative, il y a la réalité. Alors, voilà. Donc, Emmanuel Kant, un philosophe, la chose en soi, alors, il reprend les idées de Wright qui sont à volatilité et envisage l'existence d'autres systèmes analogues à la volatilité, systèmes qui sont tout le temps appelés univerriles. Alors, ce n'est pas lui qui est appelé univerriles, je crois que c'est, comment il s'appelle, ce type qui a fait des malades plus tard, au début du 19e, qui a fait des tas de... Ah, ça me reviendra, c'est pas grave. Bon, on peut se représenter le système des étoiles comme un système planétaire énormément grandit, l'aspect du chien étoile et reproduit en grand ce qu'est notre système planétaire, la volatilité, pour ainsi dire, le zodiac de ses étoiles nouvelles, voilà. Bon. L'analogie du système d'étoiles dans lequel nous nous trouvons, leur forme, qui est précisément comme elle doit être selon notre conception, la faiblesse de la lumière nous oblige à supposer une distance infinie, tout concorde, pour que nous considérions ces figures éliptiques comme de tels endroits du monde et pour ainsi dire comme des volatilités en nous venant de développer la mort du ciel. Et si ces présomptions dans lesquelles l'analogie et l'observation concourent parfaitement à se dire mutuellement ou d'autant de dignité qu'il n'y a pas formelle, on ne peut pas lui donner pour établir la certitude de ces systèmes. Alors, du coup, si je reviens maintenant, ce qui m'embête, c'est que pour l'instant, je n'ai pas, excusez-moi, d'endroit où on me dit à quel diapositive je suis, c'est que je suis. tout à l'heure, je l'avais, excusez-moi, mais le dieu capricieux de l'informatique, c'est toujours un petit peu compliqué. Bon, alors, je reviens, alors, ça, ça m'empêche, je ne sais pas quelle diapositive je suis, c'est un peu plus compliqué pour établir mon... tout à l'heure que je l'avais et puis c'est pour ça une petite histoire. Bon, alors, William Herschel se met à construire des données astronomiques et des télescopes. Alors, Herschel, vous connaissez la vie d'Herschel, c'est un peu... Voilà, William Herschel. Voilà, alors, ça, c'est une image du 19e, montre Herschel. Alors, voilà, ça, c'est aussi, c'est des images du 19e, toujours avec Caroline. Alors, Herschel était un musicien allemand et puis, il est venu en Angleterre et puis, alors, sa soeur, Caroline, qui était, qui avait été malade, mais je ne sais pas, je ne mets plus leur version sur la maladie qu'elle a vue étant enfant, avec... sa mère était la croissance, donc elle était très petite, donc ses parents se sont dit qu'elle ne va pas se marier, donc on va la... Alors, sur mon image, elle est en rouge, là, mais bon, voilà, je suis désolée que tout est vert aujourd'hui. Donc, ses parents se sont dit qu'elle ne va pas se marier, donc on va la mettre en service du père, voilà, de son père et puis après, elle est partie au service de son frère. Alors, elle a suivi son frère et alors, quand son frère s'est marié, ça ne s'est pas très bien passé parce qu'évidemment, ils l'ont viré, alors c'est un peu compliqué. Alors, Caroline, Caroline Herschel fait partie, donc, de ces femmes en astronomie qu'on estime maintenant qu'elles étaient certainement extrêmement douées, qu'elles n'ont pas eu le rôle qu'elles auraient dû avoir. voilà, voilà. Enfin, elle a quand même après eu des prix de la Royal Astronomical Society. Enfin, c'est certainement qu'elle a été d'une très très grande aide pour son frère, très grande aide pour son frère, voilà. Bon, alors, il m'attend évident de diffuser les différentes de divers types de nébuleuses, voilà, que je diffus, permettent de monter des étoiles dans ce ciel et alors, ici, là, ils ont fait un travail absolument énorme. Ils ont utilisé des dénombrements d'étoiles le long de 683 m de visée pour essayer de faire le schéma de la Voie-Laptée. De la Voie-Laptée dans son ensemble, n'est-ce pas ? Alors, il va supposer que toutes les étoiles brillaient à la même luminosité et que les différences observées correspondent uniquement à l'affaiblissement dû à la distance des étoiles. Alors, il a publié un article et finalement, de cet article, on soutient, on soutient, bien uniquement de ça, c'est-à-dire la forme de la Voie-Laptée. Alors, le Soleil, il y en a qui disent qu'il a trouvé le Soleil au milieu. Non, c'est pas vrai, on voit bien que le Soleil n'est pas au milieu de la Voie-Laptée, le Soleil est là. Il a trouvé donc le renflement et là, c'est la partie de la Voie-Laptée sur laquelle on ne peut pas faire de sondage puisque c'est l'autre côté du centre de la Galaxie, n'est-ce pas ? Donc, le Soleil, oui, le centre de la Galaxie est par là et le Soleil, on ne peut pas aller par là. Voilà, donc ça, c'est la première image, c'est la première image qu'on a, et c'est cet article uniquement, pratiquement, c'est la seule image qu'on garde de cet article, mais ça a été un travail absolument gigantesque qui est de faire ce dessin-là. Donc, on est à l'intérieur d'un système plat. Voilà. Alors, premier schéma j'avais l'activité extérieure, on voit un système aplaté d'un raflement au centre et le Soleil n'est pas au centre. Le Soleil, le monde n'est plus héliocentrique. Alors, ça, c'était vraiment la preuve, c'était vraiment la preuve que la Terre a d'abord perdu sur le centre, après, la Terre, le monde héliocentrique tourne autour du Soleil, elle a vraiment démontré que le monde n'est pas héliocentrique. Bon, entre-temps, on a déjà maintenant le dessin de la Voie lactée. Voilà. Alors, au fur et à mesure que les instruments d'absence sont perfectionnées, on peut voir que les nébuleuses sont très différentes dans les uns des autres. Le premier catalogue qu'on y a des nébuleuses est dû à Charles Messier. Alors, Charles Messier, on a fêté il y a deux ans, donc l'année dernière, enfin, il y a un an et demi, on a fêté son bicentenaire, le bicentenaire de sa mort, et il est né donc en Lorraine à Bandonvilliers et il est venu à Paris. Il a travaillé donc très longtemps avec Nicolas Delis, Joseph-Nicolas Delis à l'Observatoire du Clunis qui est maintenant au musée du même nom. Il n'y a absolument plus de traces de la coupole, enfin, c'est pas vraiment une coupole, mais des instruments qui étaient là au musée de Clunis. et donc Messier était spécialisé dans la recherche des comètes, alors on l'a appelé, je crois que c'est Louis XV, qu'il avait appelé le furet des comètes, il en a découvert, il a étudié plusieurs dizaines et une fois, il a fait une confusion, il a fait que ça c'est une comète et puis c'était en fait, c'était une nébuleuse, alors il s'est dit bon, il ne faut pas que c'est du temps perdu, c'est ridicule, il faut que je vois qu'est-ce qu'est-ce qu'est, que je fasse un catalogue des nébuleuses de façon à les identifier et de ne pas voir que quand j'aurai quelque chose qui s'apport pointu comme une étoile ancienne, il faudra que je puisse identifier si c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une comète ou quelque chose de déjà connu, c'est-à-dire une nébuleuse. Voilà, alors il a établi un catalogue des nébuleuses et c'est ce qui l'a rendu le plus célèbre pour la postérité. Et alors on continue à appeler les objets qu'il a découverts le Messier, etc. Voilà. Alors voilà Messier, alors là j'ai mis à côté un signateur de Messier parce que je trouve que c'est très joli, voilà. Alors ça c'est un pastel qui est à l'Observatoire de Paris et il a rajouté après, il est jeune là-dessus, il est en costume Louis XV, n'est-ce pas ? Et Napoléon lui-même lui a mis la Légion d'honneur et ça a été rajouté sur le pastel. Vous voyez que le costume n'est pas du tout époque napoléonienne. Et quand il a eu la Légion d'honneur, il était plus âgé que ça. Donc on a rajouté, c'est un reau, un, pas pour dire, mais on a rajouté quelque chose de modification sur le pastel original pour mettre la Légion d'honneur. Bon, alors, donc, la renommée de Charles Messier, alors la première édition par an, 1774, il y a 45 des trucs, alors on en compte 103 en 1781, on en a rajouté de temps en temps et puis on en a rajouté jusqu'en 1966, on en a encore ajouté. Alors, les astronomes amateurs, bon, moi je ne fais pas ça, mais c'est un défi pour les astronomes amateurs, c'est d'observer en une nuit tous les objets du catalogue de Messier. Alors, il y a des dates qui sont précises, qui sont bien calculées où ça marche et il faut bien calculer quel objet on doit observer dans quelle heure depuis le coucher du soleil jusqu'à l'aube. Voilà, c'est donc le marathon Messier et c'est très connu pour les, c'est très connu des astronomes amateurs. Je crois que le rouge est mort. Le rouge est mort, hein ? Ah, c'est ça. Oui, le rouge est mort. Oui, parce que je décompose les faisceaux, les différents tubes, ce sera désagréable, mais c'est comme ça et je n'ai pas le rouge là, j'ai le bleu et le vert. Le bleu, il y a un espèce de machin jaune et qui doit être le vert, j'ai le vert. Bon, alors, alors, Lord Ross, en Angleterre, vers 1850, il a montré que la galaxie d'Andromède, on revient un petit peu en arrière, non, au contraire, on avance, alors c'est la seule galaxie, la galaxie d'Andromède est la seule galaxie visible à l'ONU dans l'hémisphère nord, donc elle est très connue et présente une structure spirale, voilà, et montre qu'il y en a ensuite de même pour de nombreuses autres nébulles. Mais pour celle-là, il fallait avoir donc des instructions d'optique. Alors, il est dit tout de suite que les autres galaxies qu'on connaît à l'ONU, c'est les nuages de Magellan qui sont évidemment beaucoup plus près mais qui sont des galaxies d'optique, des galaxies irrégulières mais qu'on ne peut voir que depuis l'hémisphère sud. Voilà, ils s'appellent les nuages de Magellan parce que c'est la première notification qu'on en a était noté en Occident en tout cas était noté dans le livre de bord de Magellan. Donc, il y a le petit image de Magellan et le grand nuage de Magellan. Et c'est des galaxies satellites. Enfin, je ne sais pas très bien si elles sont satellites de quel point on dit oui, je pense qu'elles sont satellites de même. bon, alors maintenant, au cours du 19ème siècle, la spectroscopie se développe, on connaît la composition des astres, leur température, leur vitesse, leur unité de rotation et bien d'autres caractéristiques physiques. Alors voilà, l'astrophysique est né et à ce moment-là on peut prendre le spectre des nébuloses. Et voilà, alors en particulier quand vous prenez le spectre d'un astre, j'aurais pu remettre les détails, enfin ça, je suis désolé, je n'ai pas pensé. À cause de l'effet Doppler, vous pouvez, les rays sont décalés, vous savez donc, vous avez, la lumière est décomposée, vous avez des rays qui sont à des endroits extrêmement précis et parfaitement définis en fonction des éléments qu'il y a rien. L'emplacement de ces rays est parfaitement déterminé à partir d'expériences en laboratoire. Donc l'expérience en laboratoire, on le fait soi-même, donc on ne connaît toutes les conditions physiques dans lesquelles elles sont réalisées et en particulier, généralement, on dépense en laboratoire, la source est fixe. Alors que quand la source, je suis désolé, j'ai oublié de mettre les images, j'ai fait des vidéos d'un père, mais enfin je pensais que ça était, voilà, peut-être pas. Voilà, et donc quand la source qui émet la vibration, les vibrations, enfin, qui émet soit un son, soit une, enfin quoi qu'il en soit, une onde, si elle s'approche de vous, que la période sera décalée vers les courtes longueurs d'onde, et si elle s'éloigne de vous, la période sera décalée vers les grandes longueurs d'onde. C'est-à-dire que quand la source se rapproche, elle rattrape ses ondes, donc les ondes deviennent plus courtes, et quand la source s'éloigne de vous, elle laisse traîner les ondes derrière et les ondes deviennent plus longues. Puis quand la source va très très vite et qu'elle rattrape ses ondes, et bien c'est un avion qui passe le mur du son, quand il s'agit des ondes acoustiques. Alors pour l'exemple le plus simple de l'effet Doppler, c'est d'écouter, alors c'est Doppler-Fiso, on oublie toujours Fiso, mais c'est Doppler-Fiso, et on oublie toujours d'écouter, enfin, pardon, donc c'est vraiment l'effet Doppler-Fiso, voilà, et quand, vous n'avez qu'à écouter quand une voiture de pompier s'approche de vous, vous entendez un certain pimpon, et dès qu'elle vous a dépassé, dès qu'elle vous a dépassé, le pimpon, vous entendez, sera plus bas, parce que quand elle se rapproche de vous, puis quand elle vous a dépassé assez loin de vous, donc les longueurs d'onde seront plus basses. J'espère qu'il est encore sous garantie parce que le rouge est mort. Bon, alors, voilà, alors, ici, donc, Slipher a commencé à mesurer les vitesses radiales, et les vitesses radiales, vous savez, ça s'appelle vitesse radiale à partir du mot latéradus, quand vous observez sur la sphère céleste, la sphère, donc, vous prenez le ciel comme une sphère, ou une demi-sphère qui est limitée par l'horizon, bon, vous pouvez décomposer les mouvements des astres en trois composantes, la composante qui va vers vous et les composantes sur le, ce qui est le plus tangente, les deux composantes tangentes au plan du ciel, hein, puisque c'est, si on considère que c'est une sphère, donc, la plan du ciel, donc, les mouvements des astres sur le plus fond du ciel, ça s'appellera les mouvements propres, et le truc qui est le long de la ligne de visée, ça s'appellera la vitesse radiale puisque c'est le long du rayon qui va de votre œil à l'astre, le long du rayon de la sphère, c'est bon ? Hein ? Voilà, bon, en fait, je ne sais pas très bien ce que vous savez et ce que vous ne savez pas, donc, peut-être que je dis des trucs que tout le monde sait, ou bon, donc, voilà, pourquoi ça s'appelle vitesse radiale, alors, il a donc mesuré des vitesses radiales, des niveaux spirales, des niveaux nébuleuses, etc., et les observations sont très délicates, ces instruments, évidemment, n'étaient pas du tout aussi précis maintenant, et surtout, vous savez, aussi, très vite aussi, il faut une des conditions, et ce n'est pas la seule, évidemment, c'est d'avoir des télescopes les plus grands possibles pour recueillir le plus de lumière possible, le plus de photons possibles, et à ce moment-là, vous pouvez en particulier, vous aurez beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations, et en particulier, même si vous voulez quelque chose, vous aurez besoin d'en pose moins long, et ça vous permettra de faire plus d'observations, et si vous avez des grandes variations, si vous avez un temps de pose très long, et les variations sont en compte, vous pouvez lisser les variations, c'est embêtant. Mais de toute façon, il y a des tas de choses pour lesquelles on a besoin de très très grands télescopes, et encore, et actuellement, on continue à faire des télescopes de plus en plus grands. C'est vraiment le point fondamental, et après ça, évidemment, on s'arrange pour que les observations soient les plus précis possibles, que les irrégularités de l'atmosphère soient compensées, et que les spectros ou les instruments qu'on met derrière, qu'on met après le télescope soient les meilleurs possibles. L'instrumentation en astronomie, c'est toute une science extrêmement importante, et qui n'arrête pas d'avancer, et généralement, les instruments, c'est un exemplaire. Bon, donc, en 1914, alors, parce que j'ai l'image de Bercy, voilà, voilà, c'est différent, voilà. Donc, il montre que les nébules spirales ont une vitesse de vitesse radiale et que la plupart d'entre elles ont des vitesses radiales de récession, c'est-à-dire qu'elles s'éloignent des systèmes solaires. Alors, il a observé 41 nébules spirales, 36 s'éloignent de nous. Voilà. Donc, est-ce que, alors, est-ce que, maintenant, la question, c'est, est-ce que l'univers s'arrête aux frontières d'un voie lactée ? Voilà. Donc, dans ce cas, les nébules spirales s'expliquent comme étant des systèmes stellaires en formation. Ou bien, est-ce que les nébules spirales, parce qu'on peut très bien, on a des tas d'hypothèses, on voit les nébules spirales, on a des quantités d'hypothèses pour expliquer comment il peut y avoir des systèmes en forme de disques qui sont à l'intérieur de la voie lactée ? Ou, est-ce que les nébules spirales sont des objets célestes similaires à notre voie lactée, extérieure à elle, est quand même formée d'une multitude d'énormes d'étoiles ? Voilà. Est-ce que ce sont des univers îles ? Alors, la question devient de plus en plus préoccupante pour les astronomes. Voilà. Alors, en 1920, le grand débat, alors, je ne sais pas, je trouve que le grand débat est, à mon avis, parfaitement ridicule, parce que vous ne pouvez quand même pas exagérer, c'est carrément Dieu qui revient sur Terre. Alors, bon, alors, ils ont fait, donc, la grande route la plus célèbre a lieu le 26 avril 1920, National Museum of Natural History of Smithsonian Institution. Voilà. Alors, donc, il y a deux astronomes américains, Chaplet, partisans d'un univers qui serait limite à la voie lactée, et Curtis, estimant que la nébule d'endromètre est extérieure à la voie lactée. Bon. Alors, un des arguments de Chaplet était que les mouvements avaient été détectés au cœur de la nébule sphérale d'endromètre, ce qui impliquait qu'elle était relativement proche à l'intérieur de notre galaxie. Parce que si la nébuleuse sphérale d'endromède est très, très lointaine, les mouvements, elle est très, très grande et les mouvements ne peuvent pas, ils sont tellement énormes, les distances à parcours seront tellement énormes que de toute façon, à l'intérieur de la galaxie, ils ne sont pas visibles. Alors, on n'a jamais su, je crois qu'on n'a jamais su d'où venait cette information de, il y avait certainement une erreur d'observation, mais on n'a jamais très bien su d'où ça venait. Voilà. Alors, tout ça sur Internet, ça c'est rigolo, c'est en anglais, je suis désolé. Alors, voilà, les arguments de Curtis, alors, il pense que l'univers est fait de beaucoup de galaxies, que notre galaxie est beaucoup plus petite que ce que Chapelet, alors Chapelet disait que la galaxie était très, très grande et, alors lui, il dit que non, la galaxie est plus petite et que les nébuleuses spirales sont d'autres galaxies très distantes, complètement séparées avec la voie lactée, voilà. Alors, Chapelet disait que, alors il y avait un très grand télescope, Almond-Wilson, l'univers est plus gigantesque galaxie, voilà, 100 000 par sec, voilà, le Soleil et le système solaire sont loin du centre de la galaxie et les nébuleuses sont d'énormes nuages de gaz et de poussière et font partie de la voie lactée, de la galaxie voie lactée. Bon, en fait, en fait, chacun des deux protagonistes avait des hypothèses justes et des hypothèses fausses, voilà, alors en fait, c'est Chapelet, c'est Curtis qui avait raison et c'est plutôt Chapelet qui est considéré comme un vainqueur et c'est lui qui deviendra plus célèbre. C'est un peu, injuste, mais c'est comme ça. Alors, le débat ne permet pas d'aboutir à une conclusion, enfin, Chapelet a fait d'autres choses, un peu plus difficile. Bon, voilà, la précision des observations qu'on peut obtenir est insuffisante. Bon, mais, alors, petit intermède, on a trouvé, on a trouvé la solution. Alors, on est allé vite, travaillé, on voit l'envoyer, on est allé vite, comme une femme brimée qui n'a pas parlé. voilà, 1868, 1921, travaillent des femmes, d'autres femmes. Alors, le truc, l'idée était de, la c'est justement, à partir du moment où on a fait les spectres des étoiles, la question, ça a été, on s'est rendu compte que les spectres des étoiles étaient différents les uns des autres et on a cherché les classifications. Alors, la première classification des étoiles vient d'un Italien, Gelo Sechi, qui est donc au milieu du 19ème et qui a, qui classait déjà les étoiles en quatre groupes différents. Et puis après, il y a d'autres catégories, d'autres classifications qui ont été étudiées. Alors, toute l'étude, l'histoire de la classification des étoiles, c'est toute une histoire en elle-même. à l'ordre en particulier et tout le système de Harvard avec tout le, comment s'appelle, le harem, n'est-ce pas ? Et alors, on a commencé, les astronautes de travail là-bas, ils commençaient à prendre des femmes pour travailler et puis se rendent compte que les femmes, elles étaient plus minutieuses que les hommes et puis elles étaient moins bien payées donc c'était très bien donc c'était que des femmes. Donc voilà les femmes. Quelques-unes des femmes qui ont travaillé à l'obstant d'Harvard voilà, alors quelques-unes alors là-dedans il y en a, Henriette allait vite là-dedans, il y en a aussi Annie Cannon, ça c'était les plus, et puis un des professeurs après, un des professeurs était Picrine aussi. Alors c'était un peu compliqué, il y avait des centaines, des milliers de spectres et il fallait savoir comment les classer et on a mis un peu de temps, on a vraiment tâtonné avant de trouver la meilleure solution pour classer les étoiles. Voilà. Bon, enfin quoi qu'il en soit, il y avait, parmi ces étoiles, il y avait des étoiles, il y avait des étoiles, il y avait de moins en moins d'étoiles normales parce qu'on trouve toujours des choses et il y avait une certaine catégorie d'étoiles variables, les céphéines. Alors ce sont des étoiles variables, c'est périodique et périodique régulière. et les variations qu'elles montrent sont analogues à celles d'étoiles de l'étoile d'Alta-Céphée. Bon, alors, ça, c'était donc des étoiles mais c'était extrêmement important pour la connaissance de l'univers. Donc, on a étudié des céphées dans le petit nuage de Magellan, donc on me dit qu'il était... Alors, je ne sais pas à partir de quel observatoire ont été faits les spectres ou les observations parce que le village de Magellan n'est pas visible depuis Harvard, ça c'est sûr. Bon, en plus, ce qu'il y a aussi, c'est que les femmes en Amérique n'avaient pas le droit d'observer. Les observations, c'était très long à ce que pour les femmes observent. En plus, on n'avait pas le droit, un homme et une femme mariées n'avaient pas le droit de travailler dans le même établissement. Donc, si par hasard il y a eu une femme et un homme qui se trouvaient à voir l'un d'autre et qui se mariaient, généralement, c'était la femme qui arrêtait de travailler. Voilà, donc c'était, tout ça explique que c'était un peu difficile pour les femmes. Et, enfin, donc, Henrietta Levite n'était pas mariée. Et alors, donc, quoi qu'il en soit, elle observe, elle s'aperçoit que, elle étudie les sévues du petit nuage de Magellan, donc on peut considérer, le petit nuage de Magellan, on peut considérer que toutes les étoiles, ces noix, sont à la même distance de nous. Donc, elle s'aperçoit que plus les étoiles sont, la période de variation est longue, plus ces étoiles seront brillantes. Donc, on a ici la loi période de luminosité des céphéides et, alors voilà, le graphique qui avait été fait par Henrietta Levite, les étoiles, et elle est petite parce qu'évidemment, comme elles bougent, leur luminosité varie et donc, elles marquent la luminosité inférieure et la luminosité extérieure. Bon, c'était un petit peu compliqué après parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'il y avait deux espèces différentes de céphéides, mais c'est toujours un petit peu plus compliqué que ce qu'on croit. Mais enfin, donc là, c'était très intéressant parce que la période ne dépendra pas de la distance. Et comme vous observez une étoile, il y a quand même beaucoup de choses qui dépendent de la distance, il y a quand même sa luminosité. Et donc, et en plus, le long du trajet, il peut y avoir, il peut y avoir, même l'affaiblissement de sa luminosité, c'est quelquefois difficile pour estimer la distance parce qu'il y a de la matière absorbante dans la galaxie et la matière absorbante est irrégulière. Donc, c'est un peu compliqué de déterminer la distance. Mais là, on sait que la période des variations, les périodes de variation de luminosité ne dépendront pas de la distance. Donc, celle-ci, ça donne un très bon exemple de chandelles cosmiques qui peuvent permettre d'étalonner l'univers. Voilà. Alors, ce qu'on appelle la loi de la luminosité et maintenant, certains voudraient l'appeler la loi de l'évite. Bon, alors, les céphéides, elles permettent de trouver la solution du problème étudié au cours du grand débat. À partir de 1924, voilà, je me demande si c'est vraiment cette date-là, mais je ne sais pas, c'est comme ça. Pour nous, c'est un peu avant. Enfin bon. Alors, il y a le miroir, c'est le nouveau télescope du bon Wilson, 100 inch, 100 pouces, donc ça fait 2 mètres 54, voilà, 1 pouce, ça fait 2 cm, 2,54. Voilà. Et c'était le plus grand télescope du monde jusqu'à la construction du télescope de 5 mètres de Paloma. Donc, quand j'ai commencé à travailler, c'était il y a déjà longtemps, mais c'est au 193 qui était considéré un grand télescope. C'était fiscalisé à 2,93 mètres. Mange, il a suivi des trucs, il a découvert les premières planètes extrasolaires, donc c'était quand même un très grand télescope. C'était toujours un très grand télescope. Voilà, donc Hubble, alors voilà Hubble, mais là, ça m'allait pas trop vert. Bon, alors Hubble, grâce à un instrument qui est extrêmement puissant, il détecte des séphiles dans une nebulose irrégulière dans Messier 33 et dans Messier 31. Alors voilà, donc, le télescope au cœur. généralement, un grand objectif, un grand angle parce que on peut pas, il n'y a jamais le recul suffisant dans la coupole, on s'amuse pas à faire des coupoles tellement plus grandes que le télescope. Et donc, c'est quelquefois un peu différent. mais là, c'est tout est rare. Donc, voilà, donc ça, c'est ça ce qui fait 2050. Pour vous donner une idée que la taille du truc, quoi, ça, ça va être sympa. Bon, alors, donc, il observe des néguleuses, il estime, il a la période, il a la luminosité et il voit qu'elles sont extrêmement, extrêmement lointaines et qu'elles sont, parce qu'elles a la distance et voient que c'est largement en dehors de la voie lactée. Donc, les néguleuses spirales sont, en fait, des néguleuses extra-galactiques. Alors, après, on a utilisé l'expression galaxie extérieure et maintenant, on emploie le mot galaxie sans, avec un petit g, et le mot galaxie avec une majuscule est réservé à la voie lactée. à ce moment-là, c'est considéré quand même au propre. La galaxie, c'est la voie lactée. Bon, alors, le décalage vers le rouge observé dans le spectre de la plupart des négules extra-galactiques devient donc un point important, donc il faut dire qu'il faut dans la description de l'univers. Alors, je veux dire que Slipher, qui avait découvert le premier qui a découvert le décalage vers le rouge des négules spirales, et bien, il n'a pas laissé un nom dans eux moins que d'autres. Moins que des autres. Alors, voilà, les nébuleuses qui étaient observées par Hubble, NGC 68, NGC, c'est le New General Catalog, c'est un catalogue des nébuleuses, après c'est Messier 33, voilà, et après Messier 31 qui est donc la nébuleuse d'Andromède, la galaxie d'Andromède qui est la seule galaxie, la grande galaxie spirale qu'on peut observer à l'œil nu qui se trouve donc dans le monde. Alors, ce que nous trouvons, je ne sais pas ce qu'il y a l'œil, dans ce débat de Hubble, ça, mais vous avez en haut, oui, même ici, là, on voit, c'est la tête qui est par Hubble à l'église, qui est fin. Ça, c'est pas, c'est ça, ça, c'est pas astronomique, c'est les phénomènes de diffraction sur le fil du moron secondaire du télescope, les croix comme ça, donc, faites attention, c'est simplement parce que pour avoir plus de détails dans cette chose-là, du coup, les lumières qui viennent des étoiles qui sont dans le champ, il y a trop de photons parce que ce qui est un peu voulu avoir plus de détails pour en remettre, pour la galaxie, et par conséquent, ça, c'est pour ça, ça fait des effets, c'est des effets instrumentaux. bon, alors, donc voilà, l'univers vient de s'agrandir et ça, je veux dire que c'est quand même une découverte absolument extraordinaire qui est, ça a vraiment ouvert le ciel, ça a vraiment ouvert le ciel. Alors, en 1927, l'astronome belge Georges Lebet publie un article intitulé, alors, il y avait eu entre-temps, entre-temps, il y avait eu quand même la théorie de la relativité d'Einstein. Alors, le, donc, il y avait eu un article intitulé « Un univers homogène de masse constante et de rayon croissante rendant compte de la vitesse radio et des nébuleuses extra-galactiques dans les annales de la Société scientifique de Bruxelles, alors, revue relativement peu diffusée, certes, et en particulier aux États-Unis d'Amérique. Alors, le maître voit les deux solutions proposées alors pour décrire la structure de l'univers. Aucune de ces solutions n'était satisfaisante. Alors, voilà, Georges Le Maître. Alors, la première solution était proposée par, donc, les néerlandais, de Citerre qui inventent le concept d'univers en expansion qui correspond au fait que les nébuleuses extra-galactiques semblent nous fuir, mais avant, là, on n'était pas encore sûrs, n'est-ce pas ? Voilà, alors, la solution respecte les équations de la relativité générale d'Einstein, mais il y a la présence de la matière. Ça marche pour un univers vide. C'est évidemment embêtant parce que nous, on est là pour trouver que l'univers n'est pas vide. Je veux dire honnêtement que je n'ai pas le courage de me plonger vraiment dans les détails des équations de la relativité, honnêtement. La deuxième solution est celle d'Einstein, qui propose la même année. Alors, lui, il prévoit une densité de matière non nulle, mais ça ne correspond pas aux récents d'observation, en particulier parce qu'il s'agit d'un univers statique. Einstein, beaucoup de mal à admettre que l'univers est en expansion. Voilà. Alors, dans l'article de Le Maître, il explique que ce qui est au foie, alors, il faut regarder ici, pardon, voilà, en 1927. Alors, il explique que ce qui était appelé la fuite des galaxies correspond au décalage vers le rouge et il dit, alors là, il a tout à fait compris, il a dit vraiment une analyse tout à fait extraordinaire, l'éloignement des nébules électragalactiques est un effet cosmique dû à l'expansion de l'espace. Ce n'est pas les galaxies qui s'éloignent les unes des autres, c'est l'espace qui est en expansion. Et les galaxies qui sont dans l'espace, évidemment, s'éloignent les unes des autres. Mais, ce qu'il décrit, c'est la géométrie de l'espace. Alors, on voit que, donc, la vision de Le Maître est tout à fait novatrice et pertinente de l'éplication physique du décalage vers le rouge de l'espace des galaxies. Alors, en 1929, Hubble publie un article intitulé « Et on lâche une distance à la radiale de lérosité à monde extraterritorial nébuleux » alors, c'est en anglais, une relation entre la distance dans l'astro-ségo-journal, qui est le journal le plus connu, c'était le plus connu des journaux d'astrophysique. Voilà. Ben, c'est en anglais. Alors, depuis l'article de Le Maître publié deux ans avant, de nouvelles données d'observation sur les nébuleuses ont été obtenues qui suivent dans ce nouvel article. Alors, à partir de cet article, il en décrit, il donne même une... il décrit donc l'addition des galaxies, il donne la formule, une formule, et il donne, il donne donc un chiffre, etc. Donc, c'est la loi d'Hubble. Bon, ben, alors, on sait que... Alors, en fait, en fait, le Maître a fait ses études en Amérique, et puis, ou un théâtre de Terre aussi, puis il avait Eddington, et il avait envoyé son article d'Eddington qu'il n'avait pas lu. Alors après, Eddington lance un appel en disant, mais il faudrait trouver quelque chose, un univers qui marche malgré les... les deux univers possibles, la suite de Slyffer, Slyffer et de... de Slyffer et celui d'Einstein, aucun ne marche, alors sur ce, Einstein lui dit, le Maître lui dit, mais je vous ai, je vous ai envoyé mon papier, je donne la solution. Alors du coup, Eddington lit le papier, le Maître, il dit, bon là là, c'est formidable, il faut absolument que je republie la monthly notice sur the Royal Astromical Society. Alors, le Maître, alors, l'article parait en anglais, en 31, mais il y a certains passages qui ont disparu dans la traduction. Alors, on s'est demandé, on a beaucoup... pourquoi... pourquoi ces passages avaient disparu ? Alors, est-ce que le traducteur était un traître ? Et puis, finalement, le papier montre, il y a des... beaucoup de... de historiens qui se sont penchés sur le sujet et qui ont été consultés les archives et on sait très bien. Maintenant, on sait que c'est le Maître qui a lui-même traduit son propre article. Alors, pourquoi est-ce qu'il a supprimé des passages ? Il décrit le temps d'expansion de l'univers, il donne une note sur les erreurs d'estimation des distances des galaxies, etc. Et il donnait des valeurs possibles pour la quantité de ce qu'allait devenir la constante d'Hubble. Et ça, ça a disparu et une note très intéressante et puis un petit commentaire. Alors, on sait maintenant que c'est le Maître qui a traduit l'article. On pense qu'il a supprimé. En fait, comme l'article d'Hubble était paru après, on pense qu'il avait entre-temps il y avait eu plus d'observations de galaxies donc Hubble avait des échantillons plus grands. Alors, est-ce que le Maître a supprimé ce qui correspondait à ces échantillons de galaxies puisqu'ils étaient considérés comme dépassés ? Est-ce qu'il y avait maintenant des échantillons plus grands ? Donc, alors, parce qu'après, juste après, dans mon scénatiste, il y a un autre article où est-ce qu'ils considéraient qu'il avait déjà dépassé cet article et qu'il était ailleurs. Alors, ils ont été, alors, il y a eu le Congrès se lever en 1927. Enfin, bon, on sait que le Maître a discuté avec Einstein qui a trouvé son truc qui était ridicule. Après, Einstein a dit à le Maître qu'on a accord et s'était un peu bourré, il s'était un peu trompé. Et, alors, ils ont, il y avait l'Union Estre-Mécata-Nationale qui va être à Dubois en 1928. Et, donc, est-ce que, bon, les avis divergent sur le fait que, ou non, le Maître a discuté avec Hubble. Il y en a qui disent que oui, d'autres qui disent que non, pas du tout, on n'est pas sûr du tout. Voilà. Quoi qu'il en soit, on a considéré, donc, la loi, l'article de le Maître épargne avant l'article de Hubble qu'il a vraiment bien compris ce que c'est que l'expansion de l'espace, qu'il a donné vraiment des, donc, déjà des estimations sur le, enfin, qu'il a bien expliqué et donc, la loi de Hubble, l'expansion de l'univers s'appelle maintenant la loi de Hubble-Le Maître. Mais je crois que c'est toujours la constante de Hubble. Ça, je ne crois pas que ce soit la constante de Hubble-Le Maître, c'est uniquement le nom de la loi. Enfin, on a recommandé qu'on utilise ces mots-là. Alors, généralement, les votes de la Stéphane de la Stéphane de la Stéphane de la Stéphane se font à Malvé. Alors, la plupart du temps, c'est des choses qui, bon, on fait confiance aux collègues qui demandent ça, c'est des trucs un peu difficiles à comprendre, très, très, très spécialisés. Et, alors, la seule fois où ça a été autrement, c'était quand on a décidé que Pluton n'était plus planète. Alors, ça avait été voté à Malvé, que Pluton était donc arrangé dans la catégorie de planète naine. après de longues, longues discussions, très rigolotes. Et, et puis, finalement, après, il y en a qui ont protesté en disant, c'est-à-dire d'un astronome américain qui ont protesté en disant, il y a 11 000 personnes à l'UAI, à l'Union Astronomique Internationale et il n'y a que 300 personnes pour voter, donc ça ne va pas. Alors, du coup, là, on a voté à Vienne, à Malvé. À Vienne, c'était donc l'Assemblée Générale de l'Union Astronomique Internationale, donc au mois d'août. Et puis, on a après demandé que l'Union de voter par correspondance à la par informatique, voilà. Et donc, ça a été voté à une proportion de 78% des votants. Alors, voilà ce qu'on voit par exemple. Alors, des exemples, c'est une image très très classique du décalage, ce qu'on dit décalage vers le rouge, même quand c'est... Alors, on prend les ré... Ah, c'est-à-dire qui sont classiques et ici, voilà. Et, donc, il y a les amas de galaxies, et là, on voit, c'est décalé, là, c'est décalé ici, décalé encore plus, voilà, décalé, c'est décalé. Et là, on voit donc, on voit les ré... Les ré... qui se décalent de plus en plus. Alors, ça, c'est évidemment, ça, c'est des spectres, des spectres sur plaque photo, comme on le faisait trois fois. Et avec ici, donc, vous avez les ré... de comparaison, alors, on prenait les ré... de comparaison avant de prendre le spectre, qui est sur la même plaque, après, on prend le spectre, après, on reprend les ré... de comparaison de part et d'autre du spectre. Et là, on peut ainsi mesurer les longueurs d'onde des différentes ré... du spectre par rapport aux voies de comparaison qui sont identifiées puisque ce sont des lampes qui sont, alors elles, extrêmement parfaitement stables et parfaitement identifiées. Maintenant, ça ne ressemble plus à ça, mais... ça se faisait sur des plaques photo. Voilà. Bon, donc, alors, voilà, donc on a des galaxies, beaucoup, beaucoup de galaxies, on découvre plein de galaxies, les télescopes de galaxies sont très grands, voilà, et alors maintenant, alors Hubble définit une classification des galaxies. À l'origine, on pense que la classification est une classification évolutive, maintenant, on pense que l'évolution des galaxies, on sait que c'est beaucoup très différent, beaucoup plus compliqué que ça. Alors, on appelle quelquefois les galaxies de classification en diapason, et les galaxies peuvent évoluer d'un type à un autre. Alors, c'est une question qui est actuellement en pleine évolution. C'est un peu compliqué en ce moment, voilà. Bon, alors voilà, ici, le campel en diapason parce que, voilà, il y a ici, donc, les elliptiques, les lenticulaires, ici, les spirales, les spirales normales, et ici, les spirales marées. Et puis, à part, on a les galaxies régulaires. Alors, donc, les elliptiques sont définies en fonction de leur emplatissement, les lenticulaires, bon, quoi, c'est à 0. Après, vous avez ici, donc, les spirales normales sont définies en fonction, enfin, dans cette classification-là, en fonction de l'écartement des bras par rapport au centre. Et les spirales barées, donc, c'est pareil, elles ont donc une barre au centre et les bras, au lieu de partir du centre de la galaxie, partent des extrémités de là-bas. Alors, voilà quelques exemples. Voilà, ici, bon, là, on a refait le dessin et puis, ici, on a représenté les photos de galaxies. Alors, voilà quelques exemples. Alors, non, c'est magnifique, les images de galaxies, c'est absolument splendide. C'est vraiment... Ben, voilà. Alors, ça, c'est un autre, une autre classification, la classification de vos couleurs qui a été faite un peu plus tard. je ne sais plus si c'est 50 ou 60. Et donc, il y a toutes sortes... Il a un peu... C'est un peu une classification à deux dimensions. Mais alors, quand on étudie maintenant les galaxies dans d'autres longueurs d'onde, etc., quand on étudie, enfin, il y a toutes sortes de critères de classification et c'est devenu beaucoup plus compliqué maintenant. qui correspond à la réalité. Alors, voilà un exemple d'une galaxie elliptique dans l'Amas de la Vierge, Messier 87. Voilà un exemple. Encore une galaxie elliptique, mais traversée par une bande de poussière, Centaurus A. Voilà. D'habitude, les galaxies elliptiques contiennent peu de poussière. Alors là, est-ce qu'elle a rencontré une autre galaxie ? Ça, je ne me rends pas. Je ne sais pas. C'est possible. Les galaxies se rencontrent assez fréquemment. Alors ça, une galaxie, alors la galaxie du sombrero, parce qu'elle sent plus ou moins un chapeau. Alors on voit bien ici le disque dans lequel se trouvent les poussières. Vous voyez, ce qui est noir, ce n'est pas qu'il n'y a rien, c'est que c'est la matière absentante. Puis on retrouve, on retrouve les... Ici, les images, là, les fuites du télescope. Il n'y avait jamais un livre pour enfants dans lequel ils avaient dessiné un truc et il y avait une étoile double. Enfin, j'étais plus enfant à l'époque, je ne disais pas quand j'étais enfant, ce genre de truc. Il y avait une étoile double et ils avaient dessiné, ils avaient donc dessiné une étoile double mais les deux étoiles n'avaient pas les trois dans le même, orientées pareil. Alors ça, ça faisait un peu curieux. Trois côtés, on n'avait pas très bien compris. Voilà. Alors voilà, ça c'est la galaxie. Quand j'ai commencé ça s'appelait la galaxie des chiens de Sars, maintenant ça s'appelle la galaxie du tourbillon. Alors je ne sais plus très bien si finalement cette partie-là est reliée ou non. Je crois que maintenant, je n'ai pas. J'avais appris au début qu'elle est assez reliée, maintenant je crois qu'elle ne l'est pas. Voilà, on voit bien les zones de formation des étoiles bleues et puis on voit bien les zones de poussière. Alors voilà les autres. Alors ça, ça n'a rien à voir. Celle-là, c'est une galaxie qui se trouvait dans le champ mais qui n'a aucun rapport, qui est complètement, je crois, quelque chose comme ça mais qui n'a aucun rapport. Voici, donc on a une très belle galaxie. Donc ça, c'est les galaxies spirales. Alors voilà, encore une autre. Messier 100, les galaxies spirales, voilà. Prise avec le télescope en vous, australien. Ici, vous avez, alors voilà, les galaxies barrées. Alors, voilà, les zones qui apparaissent en violette, c'est les zones de formation d'étoiles intenses. Voilà, encore une spirale. Alors ça, vous voyez, c'est pas la même. Là, on voit que là, celle-là, les bras sont beaucoup plus resérés par rapport autour de la barre. Vous voyez, l'angle que fait les bras, que font les bras avec la barre, plus resérés ici. Et là, les bras, voilà. Est-ce que j'ai marqué une étoile intense et qui a plus d'une idée que les autres ? Non, c'est la formation qui est intense. Ah, la mouche. Non, 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 justement, je me suis posée la question parce que j'ai pris ça. En fait, j'ai pris ça dans un des cours de l'observatoire. Bon, et puis je sais, je sais que, bon, la collègue qui a écrit ça, elle est très, bon, elle est spécialiste des galaxies. Donc, je sais qu'il n'y a pas de bêtises. Et, voilà. Et alors, justement, je me suis posée la question en faisant ça et je me suis rendu compte que c'était une intense formation d'étoiles. Une formation intense d'étoiles. Non, parce qu'elle me dit, bon, le Ruy-Anais, ah ben non, pas du tout, les étoiles ne sont pas intenses. Non, on a un groupe. Bon, voilà, une autre, on voit bien que là, les extrémités de la barre ont du centre de l'œil. Alors, on pense que, bon, ça peut évoluer l'un autre. Alors là, c'est un peu compliqué. Bon, voilà. Alors, une galaxie extérieure, régulière, pardon, une galaxie régulière, NGC, New Jet of War Catalog, 42, 14, voilà. On prend beaucoup d'étoiles. Bon, alors, dans notre galaxie, la Voie Laptée, on est à l'intérieur, hein, et on a vu comme c'était difficile de savoir à quoi ça ressemblait. Alors, il y a une partie de la Voie Laptée qui ne nous est pas accessible, n'importe quel centre de la galaxie, la section au-delà du centre, enfin bon. Alors, on a fait des sondages, évidemment, puis on s'est basé aussi sur ce qu'on observe des galaxies extérieures pour voir à quoi on a des chances de ressembler, hein, et on pense que nous sommes une spirale barrée. voilà, alors, voilà l'étoile qu'on considère, pardon, la galaxie, la galaxie qu'on estime pour l'instant, hein, pour l'instant, qui peut être, peut-être, qui peut peut-être ressembler à la Voie Laptée ou peut-être à la Voie Laptée ressemble à cette galaxie-là. Voilà, il n'y a rien alors quelque part par là. Et voilà. D'habitude, il est rouge, hein. Applaudissements ...